donc on va continuer le stream avec hors de corps training ground et on va jouer au prologue du jeu qui est disponible depuis je crois un jour ou deux sur gog donc encore qu'est ce que c'est comme jeu c'est un un shoot dem up on va dire à l'horizontale qui se passe dans un monde post apocalyptique je dis shoot dem up avec beaucoup d'hésitation parce que lorsque vous allez voir le jeu ça ressemble plus à un beat des malls mais c'est vrai ce qu'un match ou des maps et c'est comme un jeu qui mélange plusieurs genres il ya shoot dem up il ya un aspect rpg un aspect roguelite c'était pas très clair nettement lorsque j'ai vu le truc donc on va pouvoir incarner un avoir plusieurs personnages il va falloir affronter plein de zombies je sais pas ça avait l'air assez débile du coup je me suis dit on allait jeter un coup d'ail comme pouvez voir le jeu est traduit en français je crois que c'est assez fort comme ça on va jouer en normal sont j'aime bien tester le journal malheureusement on va pas pouvoir jouer à la manette parce que lorsque je voulais jouer à la manette le jeu buggé certains disent que la guerre ne change jamais mais cette fois c'est différent et on a changé nous aussi je vous préviens c'est un jeu qui est très intelligent d'abord il ya eu les bombes mais nous ne sommes pas tous morts puis il ya eu la famine et tout le monde n'est pas mort de faim puis certains ont essayé de tromper la mort et nous avons tous payé le prix prologue alors on incarne anna on va se déplacer au clavier quoi cette odeur je ne sais pas je ne sais pas ok on va flirer dans le coffre de la voiture on trouve un pistolet de fortune un gilet de moteur on a un flingue un gilet donc voilà vous pouvez voir vous avez une gestion d'équipement relativement simpliste parce qu'il n'y a pas un milliard de trucs mais vous avez les bottes torse votre arme et une protection à la tête vous avez des capacités il ya aussi un système de nous de survie enfin il faut il ya un système de gestion de nourriture j'ai un peu du mal à trouver mes mots aujourd'hui il ya une gestion de la nourriture qui existe dans le jeu voilà gilet de motard je crois qu'il faut tirer là dessus alors si autant l'effet de profondeur je le trouve cool je trouve que ça nuit un peu à la visibilité je ne sais pas ce que vous en pensez on peut se déplacer comme vous pouvez voir on se déplace de gauche à droite mais aussi en profondeur tu t'appelles pyro et t'as un lance-flamme un petit headshot dans les zombies là je crois qu'on peut jouer en plusieurs à plusieurs aussi appuyer sur barre d'espace pour passer d'un survivant à l'autre cramé tous là je vois rien mais c'est pas grave je vois rien mais c'est pas grave non mais c'est sans fin là on peut pas se casser l'autre survie est blessé putain ça va la vague d'ennemis là c'était assez intense quand même c'est quoi ce véhicule à la mad max là ? c'est quoi ? voilà notre pyromane préféré on se connaît ? mais on vient de s'en rencontrer on se connaît depuis 5 secondes donc voilà donc là on est en campement donc on a terminé on va dire le premier niveau et c'est là vous pouvez voir qu'il ya un côté on va dire rpg si on veut comprendre l' xp au fur et à mesure et cet xp va nous permettre de débloquer des points de compétences et après les points de compétences vont devoir être utilisés dans un arbre de compétences comme vous pouvez voir on a trois arbres ici voilà au fur et à mesure de la progression dans le monde de hardcore tu gagneras des points de compétences que tu pourras utiliser pour débloquer des bonus spéciaux des recettes de fabrication et recettes de fabrication que des plans de fabrication plutôt et même créer de nouvelles classes de survivants la façon dont tu les penses des points dépend la façon tu les penses des points dépend te regarde ok tu prends une de traduction les amis mais c'est pas grave mais tu ne peux débloquer qu'une compétence qui est directement lié à ce que tu as déjà obtenu alors fais bien attention à la façon dont elles sont liées entre elles tu viens de gagner ton premier point de compétences appui sur les compétences en surveillance pour dépenser ton point de compétences et leur chiep maintenant on est deux maintenant je fais quoi ok tatate de bricolage là on a du feu pour cuisiner et et zo long de pierre tomba je serve aussi de tabouret ok donc c'est tout lieu il ya cinq personnes qui sont mortes voire six on peut être cette ok ok leurs deux ne sont pas à sa manasse avec elle les survivants sont confrontés garde un oeil pas pourquoi c'est super bien sûr les possibilités de récupérer la nourriture de l'eau et des fournitures médicales pour que tes survivants vivent un jour de plus ce compteur représente la soif et la faim de votre survivant si l'une ou les deux bars se vident complètement tes survivants commenceront à subir des dégâts à chaque seconde jusqu'à ce qu'ils mangent ou boivent la bonne nouvelle c'est que si tu arrives à garder ses compteurs plein ou au dessus de 75% tu donneras tes survivants de puissants bonus comme des dégâts accrus ou une régénération constante de leur santé anna a besoin d'un verre pour utiliser les consommables comme la nourriture l'eau les fournitures médicales il suffit de faire un clic droit avec la souris ok anna a besoin d'un verre voilà ça c'est fait la bouffe la viande crue peut-être croc croc ça va t'en bon état et pour lire de fortune moi j'ai pas grand chose 50 de puissance 29 de puissance ok est-ce que je peux fabriquer quelque chose genre un masque de fortune ah je peux pour lire de fortune protège tibia de fortune ok nice et un masque de fortune excellent matériaux ok lanceur lourd j'ai un pistolet de fortune je sais pas s'il y a pas mieux que ça m134 c'est un plaisir à tu peux pas l'équipe et toi toi non plus voilà qui commence à être un peu un poil fâcheux bon on a l'humeur peut-être ok toi tu peux l'humeur on va te mettre un masque aussi je suis en train de dépenser toutes mes ressources mais c'est pas grave j'ai une équipe de gens très rassurants voilà c'est parti la ville allons faire un tour en ville ça me rappelle un peu death road to canada mais un peu moins un peu moins stupide aussi fou que cela puisse paraître même s'il n'y avait pas toute cette gestion évidemment dans death road to canada mais j'ai l'impression que tu tu vas dans des zones tu les exploites c'est de ramasser tout ce que tu peux et après tu te casses quoi je vais garder Anna on peut être furtif d'accord tu peux tuer les gens furtivement aussi ça a pas l'air de les embêter les autres à côté pourquoi pas peau sale je crois que si je marche sur les l'Ettritus par contre ça va faire du bruit il y a de la subtilité dans ce jeu il faut pas que je marche là-dessus ça va faire du bruit sinon ils sont tous en train de les flinguer les uns après les autres je les ai réveillés forcément j'allais pas être subtil jusqu'à la fin des temps clairement on peut voir c'est un jeu qui est fait pour être joué à plusieurs quelqu'un d'autre contrôle le deuxième personnage munitions illimité en fait ou pas ok donc toi tu exploses le fameux zombie qui explose c'est pas bon ça je les appelle les boomers je sais pas pourquoi ils ont tous explosé tout à coup la route est bloquée revenons sur nos pas entre là-dedans ok on va rentrer là-dedans ok rentrons rebouiller ok donc tout ça on est en train de récolter je vais pas utiliser ce qui est très bien je peux pas aller plus là-bas on va passer par là ah bah ça valait bien le coup de le fabriquer c'est dommage que le deuxième n'attaque pas automatiquement mais bon ah putain t'es qui toi t'es un petit peu trop rapide pour moi ok attends il y a quelque chose veste de chantier pourquoi pas j'ai pas changé de j'ai pas changé de personnage avec espace peut-être que je vais me mettre en discret aussi histoire de pas tous les réveiller il y a un truc à ramasser là-bas pistolet de fortune tout ça après ça peut se tu as pas l'air d'être un zombie il est pas plus loin je sais pas on est rentré mec il y a un truc à ramasser ok il gaspillait tout ce ketchup pour m'accueillir les murs ok les zombies sont attirés par l'odeur du ketchup ok donc le vieux il est un petit peu un peu trop méfiant après je comprends quand tu vois nos gueules avec nos masques c'est pas très rassurant héros et stratégie viens de battre dans un jeu de héros et stratégie tu me connais pas très bien le vieux je pense non je veux pas jouer à Horde Tactics bon vas-y le fait que le jeu s'appelle Horde Tactics ça m'intrigue donc il y a un jeu dans un jeu qu'est-ce que c'est que ce truc ah c'est un jeu de cartes ce sont des survivants chaque survivant peut attaquer une fois partout attaque armure santé il faut des points d'action pour jouer les cartes le mur protège ton équipe avant de pouvoir attaquer directement les survivants ennemis tu dois détruire les murs de ton adversaire ce sont les cartes à ta disposition que tu peux jouer il y a deux sortes de cartes qui peuvent être jouées menace et action toutes les menaces que tu joues attaqueront automatiquement le camp de ton adversaire un tour après avoir été joué toute menace située dans ton côté du plateau de jeu doit être située avant que doit être tué avant que tes survivants ne puissent attaquer le camp de adversaire tu peux avoir huit menaces au maximum à la fois à chaque tour tu as deux points d'action en plus à utiliser jusqu'à maximum de 10 quoi c'est l'artstone votre truc là tu peux revoir les cinq dernières cartes jouées ou tu es dans le journal des cartes bat toute l'équipe de survivants ennemis bombardeur le papy il a plein de vie donc là j'ai j'ai combien de points de mal à j'en ai 10 c'est où que je vois ça je crois que j'en ai un je peux pas jouer quoi que ce soit ok c'est comme ça que ça marche tu peux pas attaquer ça toi parce que j'avais qu'un seul point d'action on part bien ah ouais eux par contre ils ont ils peuvent attaquer deux fois ok j'ai trois points d'action maintenant continue attaquer ça ça va les occuper ok je sais pas qui c'est celui là à ton tour j'ai cinq points d'action troupe de cirque voilà toi tu dégages ok qu'est ce que c'est que ce truc ça je remercie à sidmax de t'être abonné à la chaîne avec ton twitch prime c'est très généreux de t'as pas alors toi il faut que je te flingue mais c'est ça le truc c'est que toi je pouvais attaquer qu'une fois par tour pia mercenaire il me reste cinq points vas-y hein je vais vous foutre plein de plein de monde en face ça va les occuper au moins voilà adversaire papy là ça m'arrange pas trop par contre putain il m'invoque plein de trucs là ton tour euh il y a la mûre quand les dégâts sont causés euh techniquement je pourrais faire ça et ça il n'a plus qu'un point de vie j'ai sept S4 vas-y troupes de cirque ah ah ils ont plus leurs barrières eux ce qui est une excellente nouvelle ça ça m'arrange pas trop après techniquement ils vont creux en tout cas je peux te flinguer comme ça il faut que j'aurais dû flinguer celui-là en fait ah ok c'est comme ça que ça marche parfait parfait ah du coup j'aurais dû faire autre chose c'est pas grave c'est pas grave si on va invoquer plein de il va attaquer là ok ils sont morts victoire c'était le jeu de cartes dehors de corps j'en ai marre de jouer partons d'ici t'as vu comment ils trichent en plus t'es mauvais joueur toi t'es mauvais perdant quelle tristesse pas des trucs à piller chez vous là ? non on va ressortir de là la perspective donne un effet sympa mais parfois c'est un peu la galère pour se balader en fait quand on est pas loin continue les sales jeunes peuvent même pas jouer sans tricher toujours tricher où est ton ami déjà c'est mon ami celui j'en ai aucune idée je pensais qu'il était derrière nous oui c'est vrai il est passé où le lance-flammes là ? ah je crois savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire il a tout cramé je suis psychotique parce qu'on est en tout floqué il est ronchant le papier il y a beaucoup de blabla pour pas dire grand chose par contre c'est un peu agaçant c'est marrant deux secondes l'humour mais après t'as envie de zapper un peu ce qui se passe ok on est de retour au camp putain le papy squat ici quoi on a pas besoin d'eau laissons le brûler il y a pas de toi mais c'est pas grave fort bien alors vous êtes pas vraiment les mecs mais vous parlez beaucoup là nous sommes plus forts en tant que groupe mais nous n'avons pas assez de provision pour se tenir jusqu'à demain plus vite on arrive sur ce pont plus on a de chance allons-y ok je débloquais un autre point mais visiblement j'ai pas trop le choix gain de la capacité de pouvoir contrôler jusqu'à 3 survivants ah le dock en tête te filer des trucs car on mettrailleur léger mais usé putain il peut pas porter ça non plus tu peux prendre ça pour les deux fortunes sont mieux tu peux pas prendre le pistolet non plus tout est pas en super état pas non plus ok ce que c'est bien c'est de savoir qu'est-ce que toi tu peux porter comme arbre il a l'air d'avoir un truc sur lui je vais te faire un masque de fortune ah oui donc ce que je peux faire sinon c'est démonter ce que j'ai chopé je peux pas le démonter ça attends prends les épaulettes en bois voilà parfait je dis bien voilà je peux pas te faire un masque de fortune malheureusement bon tant pis on peut pas interager avec le papy ok on va se casser c'est pas grave la ville c'est fait les autres avec toujours plein de zombies vas-y on va s'aper ok j'ai pas quoi faire avec ce truc là ok c'est pour les bandages c'est vraiment on se discretos si on y va discret on peut se les faire en fait ok donc euh il y en a un qui a attiré tout le monde tant pis ah c'est qu'ils ont entendu ok on peut pas passer par là c'est un lance grenade que t'as toi or bien lanceur lourd ok oh vous arrivez d'où vous ? oui on peut équiper les masques là on va trouver un truc je crois face de chantier toi tu peux prendre ça ou pas ? tu peux pas prendre ça à l'humeur à l'humeur alors tout ce qu'on a c'est moyen en fait par bien forcément un truc à louter donc gigantes parking je vous avoue avec le système de déplacement en profondeur je suis pas je suis pas méga fan peut-être que ça te pousse à explorer mais alors là je sais pas ce qu'il y a ok ok la bagnole qui qui s'énerve toute seule pourquoi pas si vous pouviez rester derrière moi sans réveiller les zombies les mecs ça serait cool au final tu fais ça et tu les flingues tous quoi ça prend un peu de temps oh il y a des zombies qui arrivent derrière c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne nouvelle si vous voulez où là ok faut pas dézoomer non plus c'est sorti fin octobre 2020 madame ce jeu ok tu vois je t'ai même pas au courant j'ai reçu ça hier et ils annonçaient ça comme un plus ou moins une nouveauté sur GOG c'est peut-être parce que c'est juste arrivé sur GOG le jeu est un peu plus ancien que je le pensais je me demande si c'est vraiment tous des zombies là contre ses gueules parfois ok on a une tourelle visiblement des tourelles mitrailleuses c'était cool niveau 2 à 66% alors bien eux je les aime vraiment pas ils se déplacent super rapidement alors qu'ils ont pas de jambes ils se déplacent super rapidement alors qu'ils ont pas de jambes nous avons Johnson ici qu'est ce qu'il se passe là ? ah oui Johnson il est ah Johnson il s'est fait un peu fumer la gueule j'ai l'impression qu'on est là ? ok oh 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 ok oh 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 ok 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 il y en a eu dans le défi on n'est pas en super santé c'est ce qu'on fait ah ok on a récupéré de la vie une fois de plus cette gestion des perspectives c'est pas vraiment un exemple de lisibilité ok donc en gros faut survivre ici jusqu'à la fin des temps heureusement que c'est munitions illimité putain la merde sinon ok non c'est pas fini encore il nous vaut mieux un truc dégueulasse sur la gueule c'est pas génial moi je m'occupe de ce qui est à gauche l'IA je pars du principe que vous arrivez à régler ce qui arrive sur la droite ok on a réussi on a réussi apparemment ou pas et je vous cache pas que je trouve ça relativement moyen les beaux buter des zombies c'est pas plus fun que ça là ok ça s'arrête un jour ou pas vomito là il nous balance son truc on peut être récupéré de la vie là ah puis le pylône aussi devant la gueule c'est un vrai plaisir euh ouais c'est continu jusqu'à quand exactement là yeah c'est bon on a terminé ? non on a pas terminé ok tu tires sans réfléchir quoi il suffit juste de bien viser correctement tu tires sans réfléchir mais il y a une fin à la horde là qui arrive sur la gueule ou je sais que j'aurais pas dû m'approcher ok donc il y a un mur tu peux pas sortir d'ici faut vraiment que tu restes dans l'enceinte ok ça continue visiblement euh t'es quoi les mecs ? je vous aime bien mais j'en ai un peu marre en fait je m'amuse pas euh ouais on va s'arrêter là pour euh euh hors de corps je trouve pas ça je trouve ça relativement médiocre euh le jeu essaie de de te faire croire que c'est un espèce de beat demol slash shoot demo horizontal il essaie d'intégrer un humour mais l'humour est un peu lourd dingue parce qu'il parle des heures et en fait c'est pas si drôle que ça quoi parce que bah j'ai pas l'impression de m'amuser plus que ça et euh si je veux vraiment faire un jeu débile dans le genre où je vais je vais aller taper euh sur des zombies je peux me faire faire un Death Road to Canada où euh il y a plus d'interactions il faut que tu prennes des décisions tu te contentes pas juste d'appuyer t'as plusieurs approches pour pouvoir faire les zones alors certes hors de corps se joue à plusieurs euh Death Road to Canada ne se joue pas à plusieurs et je veux dire là ça fait quoi 20-30 minutes que j'y joue et j'en avais déjà marre en fait donc je suis désolé mais moi si un jeu il m'amuse pas comme ça enfin que ça qu'un jeu prenne son temps pour se rendre intéressant pourquoi pas mais qu'un jeu te saoule au bout de 20-30 minutes c'est pas c'est pas bon signe donc ouais je suis désolé mais hors de corps training ground ça sera 100 mois enfin bref quoi qu'il en soit on va s'arrêter là pour hors de corps et pour ce stream du dimanche euh donc comme d'habitude je vous remercie beaucoup d'être passé j'espère que ça vous a plu euh d'avoir découvert ces jeux en ma compagnie euh game deck j'ai trouvé ça très sympathique euh for the warp l'alpha est plus enrichie que la première alpha que j'avais joué et euh on y rejouera j'ai trouvé ça franchement fun et par contre hors de corps est un jeu tout à fait oubliable donc si jamais ça vous plaît le prologue est téléchargeable gratuitement sur GOG et j'imagine sur steam mais personnellement j'ai pas accroché du tout quoi je veux dire si je veux me faire un un jeu des billes comme ça où faut buter des zombies comme je l'ai dit je préfère me faire un death row de tout canada même si c'est y'a pas d'aspect rpg et si je veux me faire un un beat demo à plusieurs bah je suis désolé je veux me faire comment il s'appelle street of rage et puis voilà quoi parce que là il ya beau avoir un espèce de côté rpg intégré dans le truc c'est pas fun au final tu t'amuses pas vraiment à buter les zombies donc voilà c'était le stream du dimanche euh pour le prochain stream j'imagine ça sera dimanche prochain si jamais j'ai la chance de faire un stream sauvage ce vendredi euh bah vous le verrez hein il y aura une notif discord et on avancera peut-être probablement sur euh ori and the will of the wisps et c'est à peu près tout donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde c'est parti